Bonjour, ici Micheline Bourque, club de lecture à faire. Je suis au Salon du livre de Paris, tellement emballé. Je suis accompagnée de mon correspondant français, Patrick Cocard. Et on commence nos entrevues avec un charmant monsieur qui s'appelle Raymond Redding et qui a une maison d'édition vraiment très intéressante, un concept vraiment intéressant. Donc, bonjour, monsieur Redding. Merci de participer à notre entrevue. Donc, dites-nous un peu de quoi s'agit cette maison. Ça s'appelle Débat public et expliquez-nous un peu le fond de votre idée avec ce débat public. Je veux tout d'abord bienvenue à Paris. Merci beaucoup. Et effectivement, notre maison d'édition s'appelle Débat public. Et ce nom, en fait, condense notre positionnement. Ce que nous voulons, c'est donner la parole aux dirigeants d'entreprise dont leur rôle dans la société devient de plus en plus important et qui réfléchissent au quotidien, au futur. Et nous leur donnons la parole de façon à ce qu'ils puissent communiquer le plus largement possible à travers tous les médias, leurs convictions, leurs visions, la manière dont ils voient le futur et la manière dont il faudra le construire. Je trouve ça un concept absolument emballant. Je trouve ça. D'où vous avez mis cette idée-là ? Je vous remercie d'abord de vos propos, mais l'idée, c'est que la plupart des actionnaires de cette société sont déjà ou ont été des dirigeants d'entreprise. Et on s'est aperçu au fil du temps que nous avions tous envie de communiquer, de nous faire savoir. Et en général, quand on s'adresse à la presse, le débat est extrêmement simple. On me dit « Vous voulez changer le monde ? Que cela ne tienne ? » Vous avez 30 secondes pour vous expliquer. C'est vrai. Et donc le support du livre est un moyen d'aller sur le fond des choses, de prendre son temps, de s'expliquer, de réfléchir, puis de débarquer. C'est vraiment fantastique. Tout à l'heure, vous nous avez mentionné quelques-uns de vos ouvrages les plus récents. Aussi, vous nous avez pointé vers certains de vos grands auteurs. Peut-être qu'on pourrait faire référence à quelques ouvrages que vous mettez de l'avant ici au Salon du livre rapidement. Alors, parmi les derniers livres que nous avons édités, je peux vous mentionner Jean-Marc Morello, qui est le président d'un groupe qui s'appelle SOS, qui est un grand groupe français, puisque son chiffre d'affaires dépasse le milliard d'euros. En France, c'est pris dans une dizaine de pays européens, et qui agit dans l'économie sociale et solidaire. Son idée, c'est de dire que pour que l'économie sociale et solidaire continue à se développer, il faut créer un nouveau capitalisme, parce que même ce type d'entreprise a besoin de capitaux, à condition que de définir de nouvelles règles, à la fois de rémunération du capital, mais aussi de fonctionnement. Ça, c'est un livre que moi, je veux lire. Comme je vous l'expliquais, au Québec, l'économie sociale est un sujet de plus en plus discuté, de plus en plus en vogue, en charge des nouveaux moyens, justement, d'amener à l'économie un nouvel essor. Donc, ça va être certainement intéressant comme lecture. Peut-être un deuxième ? Vous aviez aussi parlé d'une ancienne ministre française ? Alors, effectivement, nous avons édité, d'ailleurs très récemment, il y a trois jours, un livre d'Anne-Marie Coudert. Anne-Marie Coudert, aujourd'hui, est la présidente d'une société qui s'appelle Prestalys, dont la mission est de distribuer la presse française. Alors, c'est une des deux grandes sociétés de distribution de la presse. Et Anne-Marie Coudert, effectivement, a été ministre il y a quelques années. Et sa conviction, c'est que le commerce de proximité, et notamment la presse, la presse papier, a tout son avenir, à condition, bien sûr, qu'elle sache se réformer. Mais la proximité, le contact physique ne peut que renforcer le besoin que nous ressentons tous d'avoir une lecture, un contenu sur du papier, tout à fait complémentaire au contenu que nous connaissons les uns et les autres de plus en plus sur le net. Vous êtes principalement, mais je pense qu'exclusivement, vous avez choisi des entrepreneurs, des dirigeants de France pour l'instant. Envisagez-vous peut-être internationaliser ce volet? Est-ce qu'on peut parler à nos dirigeants canadiens et dire, ah, venez faire un tour en France? Il y a des maisons d'édition ici qui sont intéressées par le discours des dirigeants. Alors, jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai, nous nous adressons essentiellement à des auteurs et des dirigeants d'entreprises françaises. Quant à la perspective que vous évoquez, j'ai une seule phrase à vous dire, que cela ne tienne. Ah, ok, c'est noté, c'est noté. Alors, je remercie beaucoup, on vous souhaite un très grand succès ici. C'est encore une fois un plaisir pour moi de faire connaissance avec votre maison. Je pense que vous avez bien visé votre clientèle d'auteurs. C'est un des sujets qui vont interpeller certainement beaucoup de gens dans le milieu des affaires. Donc, félicitations et bon salon. Merci et je vous répète, bienvenue.